Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais changer un petit peu de thème, puisque depuis le début de cette vidéo j'ai beaucoup parlé de BD franco-belges, énormément de comics, j'ai parlé un petit peu de BD sud-américaine, mais je n'avais pas encore parlé de BD italienne, et la fameuse BD italienne qu'on appelle les fumettis, et aujourd'hui je vais m'y attaquer avec ce bel album qui est paru aux éditions Black and White, qui s'appelle Doc, et il s'agit en fait d'une aventure de Tex, un héros très connu en Italie, qui existe depuis de très nombreuses années, et c'est donc une des rares actuellement traductions en français de cette bande. Alors je vais tout d'abord parler un petit peu des fumettis. Alors qu'est-ce que c'est les fumettis ? C'est la BD italienne, mais elle est pratiquement exclusivement connue de notre côté des Alpes par l'éditeur Sergio Benelli, qui a repris en fait la maison d'édition de son père, son père qui était déjà scénariste, et qui a continué à scénariser pendant très longtemps des BD italiennes, mais Sergio Benelli a repris la maison de son père depuis la fin des années 50, et a scénarisé et créé énormément de bandes italiennes. Alors je vais citer simplement les plus connues. Vous avez par exemple Zagor, c'est une série un peu qui mêle le fantastique et le western. Vous avez Mr. No, qui compte les aventures d'un ex-soldat en Amérique du Sud, en Amazonie. Vous avez quoi d'autre ? Vous avez Dylan Dog, qui est très connu. Il a eu quelques traductions en France. D'ailleurs j'ai quelques albums de Dylan Dog. Si je les retrouve, je vais vous les montrer. Dylan Dog, c'est des enquêtes dans le milieu du paranormal. C'est une série qui existe encore aujourd'hui, et qui est extrêmement appréciée en Italie. Et puis la plus célèbre, c'est Tex, ou plus exactement Tex Wheeler, qui paraît depuis très nombreuses années, je crois que ça fait plus de 70 ans. Et ça paraît toujours, et ça a toujours autant de succès. Donc Tex Wheeler, qu'est-ce que c'est Tex Wheeler ? Ben, la création, c'était en 1948. D'ailleurs au départ, ils voulaient l'appeler Tex Killer. Mais ils ont abandonné l'idée, parce qu'ils ont eu peur un peu de la censure. Alors c'est quoi Tex Wheeler ? Ben, c'est Louis Stern. Louis Stern, le héros, c'était au départ un héros sans peur et sans reproche, un peu classique. Et puis il a bien évolué au fil du temps. Alors il s'est devenu un ranger du Texas. Il s'est fait aussi « adopté » par les Indiens navarro. Il a même un nom indien, je crois que c'est Aigle de la Nuit. Il a eu des enfants, enfin, il y a toute une histoire qui s'est écrite au fil des ans avec Tex Wheeler. Alors il y a des personnages récurrents. Le plus connu, c'est son acolyte de toujours qui s'appelle Kit Carson, qui est là un petit peu pour apporter la touche d'humour, on va dire. Alors, en France, il n'est pas forcément très connu, mais pourtant, il y a beaucoup de ses aventures qui sont parues. Ça paraissait dans un petit format des éditions Lug qui s'appelait Rodéo, qui est paru pendant des dizaines d'années. Je crois qu'en tout, il y a presque 630 numéros qui sont parus. Alors, dans Rodéo, en fait, le héros principal, c'était Tex Wheeler. Donc voilà pour Tex. Alors maintenant, je vais parler quand même un petit peu des auteurs de cette aventure de Tex. Je l'ai acheté au départ, moi, parce que je ne connaissais pas très bien Tex, mais la dessinatrice qui a réalisé cet album, je la connaissais, puisque j'avais une de ses séries que j'avais bien appréciée. Alors, il s'agit de Laura Zuccheri, qui est une dessinatrice qui n'a pas une si longue carrière que ça, puisqu'elle débute en 92 au lancement d'un magazine qui s'appelait Ken Parker Magazine. Alors, Ken Parker, c'est un héros. Mais ce magazine a eu une vie assez courte. Il s'est arrêté deux ans après. Mais Laura Zuccheri a quand même continué avec ce héros de Ken Parker, puisqu'elle en a dessiné une longue aventure qui s'appelle Les Condamnés. Alors, ce n'est pas le titre original, mais c'est la traduction. Elle a lancé aussi, un peu après, une série de science-fiction qui s'appelait Hardware, dans un magazine qui s'appelait Zona X. Alors, ça allait assez alléchant. J'ai vu des dessins, ça allait assez intéressant comme histoire, mais bon, il n'y a pas de traduction française à ma connaissance. Ensuite, pareil, elle a participé à une bande, un magazine qui paraissait, qui s'appelait Julia. C'est les aventures d'une criminologue, dont elle a signé pas mal de couvertures, d'ailleurs. Mais pareil, aucun signe de traduction française de cette bande. Donc, jusqu'au début des années 2000, elle était donc assez inconnue en France, Laura Zuccheri. Mais ça va changer, et très nettement changer, quand elle se fait publier, ça commence en 2006, chez les humanoïdes associés, pour une série de science-fiction qui s'appelle Les Épées de Vert, qu'elle a créée avec Sylviane Corgia. Et cette série est vraiment excellente. Je vous la recommande, c'est une série en 4 tomes. J'en reparlerai peut-être un peu à la fin de la vidéo. Ensuite, elle a enchaîné sur une autre série de science-fiction en 2017, mais cette fois-ci en 2 tomes, avec Philippe Thiraud. C'est inspiré d'un roman de Robert Silverberg, si je ne me trompe pas. Et ça s'appelle Retour sur Belgazor. Alors là, je ne peux pas trop en dire plus, parce que je ne l'ai pas lu, cette série. Mais a priori, pourquoi pas ? Et puis Robert Silverberg, c'est quand même une pointure dans le domaine des romans de science-fiction. Donc c'est à essayer, je pense. Alors ça, c'est pour le dessin. Donc Laura Zuccheri, c'est elle qui signe le dessin de cet album. Et au scénario, il y a Mauro Bozzelli, qui, lui, c'est exclusivement un scénariste. Et il travaille chez Sergio Bozzelli, éditeur, depuis le début des années 80. Et il travaille beaucoup, vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est un des scénaristes officiels de texte. Mais il n'a pas fait que texte. Il a scénarisé, par exemple, la série Zagor dont je parlais tout à l'heure. Il l'a scénarisé pendant plus de 10 ans. Il a créé aussi une série d'horreurs qui s'appelle D'Empire, au début des années 2000, avec Maurizio Colombo. En fait, il a scénarisé plein de choses. J'ai vu quelque part qu'il avait scénarisé plus de 30 000 pages de BD. Ce qui est quand même assez phénoménal. Il a une production vraiment incroyable, cet homme-là. Et donc, eh bien, il a scénarisé, en plus, ce gros album, parce que vous voyez, c'est bien épais, qui a pour titre doc, donc, une aventure de texte, dont je vais ouvrir tout de suite les pages, pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On y va. Alors, voilà cet album. La couverture, je la trouve pas mal du tout. La couverture, elle a une texture qui est très agréable au toucher. On a un beau dos arrondi. Vous voyez, c'est arrondi. Bien cousu et tout. Alors, la couverture, elle est réalisée par Laura Zuckeri. Mais il existe une autre version qui est réalisée par Jean-Yves Mitton. Alors, moi, j'aime bien Jean-Yves Mitton, mais je trouvais quand même la couverture de Laura Zuckeri nettement plus réussie. Donc, c'est pour cette version que j'ai optée lors de mon achat. De toute façon, je crois que la couverture réalisée par Jean-Yves Mitton, cette version-là, est épuisée. Alors, comme toujours, chez Black & White, ce sont des tirages très, très limités. Je crois qu'en tout et pour tout, il n'y a que 600 exemplaires de cet album. 400 pour cette couverture-là et 200 pour l'autre version. Alors, malgré tout, au moment où je vous parle, il y a encore des exemplaires disponibles pour cet album. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire une petite vidéo avec un petit peu de retard, puisque c'est encore dispo. Donc, alors, quand j'ouvre l'album, alors, puisque j'ai acheté ça directement sur le site de l'éditeur, j'ai des petits bonus, une espèce de petite carte postale Zagor, qui est sympa, avec un mort-vivant, apparemment, qui est sur le point de sortie, et un marque-pages, Black & White, avec texte. C'est toujours sympa. Alors, on ouvre. On a déjà une belle illustration en double page. Et on arrive dans les bonus. Alors, il y a un dossier qui ouvre l'album. Dossier, vous allez comprendre, qui est vraiment assez intéressant. Alors, on commence par une interview de Laura Zuccheri, la dessinatrice, qui revient sur toute sa carrière, en particulier sur ses débuts, sur ses débuts, dans le magazine Ken Parker Magazine. Alors, on apprend d'ailleurs que c'est Vittorio Giardino, qui lui a un peu mis le pied à l'étrier, en lui présentant les bonnes personnes pour débuter. Ça, c'est assez amusant à savoir. Alors, il faut savoir que Laura Zuccheri, c'est aussi une peintre, elle fait énormément de peinture, dont voici un bel exemple. Donc, d'ailleurs, elle en parle de son groupe pour la peinture, dans l'interview. Elle revient, d'ailleurs, aussi sur les succès qu'elle a eus en France, avec les épées de verre, et puis son adaptation de Robert Silverberg. Alors, on apprend aussi, d'ailleurs, qu'elle est en train de préparer une autre BD, dont elle ne dit pas grand-chose, mais on sait qu'elle le fait avec quelqu'un qui s'appelle Simona Mangavino. Mais bon, on n'en saura pas plus. Alors, on revient aussi sur sa série qui s'appelle Julia, dont j'ai un tout petit peu parlé dans l'introduction, et dont là, il y a une planche qui est reproduite. Et puis, on revient sur texte aussi, bien sûr. Alors ensuite, il y a un texte vraiment assez intéressant. On apprend plein de choses. sur la place des femmes dessinatrices dans l'industrie de la bande dessinée italienne. Les femmes dessinatrices étaient très, très peu nombreuses, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, à l'exception notable d'une femme dessinatrice qui a eu une production pléthorique. Cette dessinatrice s'appelait Lina Bufolente, et a énormément compté dans l'industrie du métier italien. Et d'ailleurs, nombre de ses travaux ont été traduits dans les petits formats en France. Ce texte, il est très bon parce qu'il donne envie de découvrir des choses qu'on n'a jamais vues. Moi, j'adore découvrir des nouvelles bandes. Et là, ça donne vraiment envie. Alors ensuite, on a un texte, alors qui n'est pas lié directement à la bande dessinée, mais qui est lié au thème de l'album qu'on a entre les mains, puisque c'est un texte qui revient sur l'histoire vraie de Doc Holliday, le fameux, on va dire, hors-la-loi, qui a participé par exemple au fameux affrontement à hockey chorale avec les frères Herp, et qu'on voit dans l'album de texte, ici, puisque dans cet album de texte, on rencontre des personnages qui ont réellement existé. Donc, il y a un gros retour sur la vie de Doc Holliday, et puis sur les adaptations qui ont été faites de sa vie. Là, par exemple, on voit Cork Douglas dans Règlement de Comptes à hockey chorale. C'est assez intéressant. Et puis moi qui suis cinéphile, c'est toujours sympa de voir un parallèle avec le cinéma. Voilà, donc là, on arrive au début de l'album. Vous voyez, c'est un arcade tirage unique, à 600 exemplaires uniques. Donc, a priori, ça ne sera pas réédité. Donc, il faut se dépêcher si vous en voulez un exemplaire. Donc, ce qui m'a vraiment frappé, pour moi, le fumetti, c'était de la BD bas de gamme. C'est un peu l'image que j'en avais. J'avais peut-être tort, parce que quand on regarde ces planches, on voit que ce n'est pas du tout bâclé. Au contraire, Laura Zuccheri, c'est vraiment investi. Ça se voit. Et l'édition de Black & White est vraiment, lui rend justice. Parce que, je ne sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais le noir et blanc claquent vraiment sur le papier qualité utilisé, du papier bien mat. Franchement, c'est très très beau. Très très beau. Alors, je ne vais pas trop montrer les pages pour ne pas spoiler l'histoire, puisque c'est quand même une histoire pleine de rebondissements, qui tient en haleine. L'album fait plus de 200 pages, mais on ne le lâche pas, vraiment. Moi, je l'ai lu d'une traite, honnêtement. Je ne m'attendais pas à un récit aussi adulte, j'avoue. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment, pour moi, une très très bonne surprise que cet album. Vous voyez ces trois bandes par planche. La BD peut parfois être assez violente. Ça m'a surpris aussi, ça. Dans une BD qui est censée être quand même plutôt grand public. Mais les dessins sont remarquables. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais un petit peu peur, parce que moi, je connaissais Laura Zuckeri pour une BD qui était en couleur directe. Eh bien, je vois que le noir et blanc, elle maîtrise aussi très bien. Les personnages sont bien typés. On les reconnaît sans problème. Donc ça, c'est... Ça, c'est du très très bon. Franchement, j'ai... Vous voyez que la qualité d'impression et c'est difficile de faire mieux. Voilà, donc on arrive, vous voyez, je suis à la page 240. Donc c'est quand même... Voilà, il y a rien d'autre après. C'est quand même... Une histoire qui... qui prend le temps pour se développer. Alors, je rassure ceux qui se poseraient la question, il est inutile de connaître les aventures précédentes de Tex pour apprécier l'histoire. Moi, je connaissais vraiment très très vaguement, mais c'est absolument pas utile. Cet album, ça suffit à lui-même. On pourrait très bien le prendre comme un one-shot. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Vous n'avez aucune connaissance préalable de la mythologie de Tex à connaître pour apprécier l'album. Il y a peut-être quelques... quelques petites allusions ici et là, mais c'est absolument pas gênant. Moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Alors, il existe un autre album de Tex qu'a édité Black & White. Celui-là, c'est le deuxième. Alors, vu la qualité de celui-là, j'ai voulu essayer de me trouver le premier. Malheureusement, il est épuisé. Donc, je verrai si j'arrive à le trouver sur ma chaîne d'occasion, mais c'est bien dommage. Alors, je sais qu'il prévoit d'en éditer un troisième d'ici... Je crois que c'est d'ici au mois de juin. Ça ne devrait pas trop tarder. Et ça m'intéresse grandement parce que ce troisième album sera dessiné par Enrique Brescia, dont j'ai déjà chroniqué des albums et dont j'apprécie grandement le dessin. Donc, c'est sûr que celui-là, je serai parmi les premiers à me le procurer. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux notes. Alors, les notes. Qualité de fabrication. Alors, qualité de fabrication, c'est du tout bon. Bon, franchement, pas de problème. Il y a une très bonne relure. La couverture avec son dos rond a de l'allure. Le papier, du papier bien mat pour l'impression noir et blanc, c'est nickel. Super net, impeccable. On ne perd rien des détails du dessin. C'est du très bon. Donc, j'hésite honnêtement entre 4 et 5 pour la qualité de fabrication. Allez, je crois bien que je vais mettre 5 parce que c'est vraiment du tout bon. Alors, au niveau de l'intérêt des bonus. Eh bien, les bonus. Bon, moi, j'ai des petits bonus en plus pour avoir acheté chez eux directement. Mais bon, c'est anecdotique, ces petits bonus. mais le dossier d'introduction est quand même assez intéressant. C'est dommage qu'il soit un petit peu court à mon goût. Mais entre l'interview de Laura Zoukheri, où on apprend pas mal de choses, le retour sur les dessinatrices de Fumetti, le retour sur Doc Holliday, tout ça, c'est pas mal du tout. Ça mérite un bon 4 sur 5, on va dire. Et pour l'album lui-même, eh bien, j'ai tout aimé. J'ai aimé le dessin, j'ai aimé le scénario, vraiment, le scénario, il prend vraiment, parfois, même aux tripes. C'est du tout bon. J'ai vraiment dévoré cet album. Donc, moi, je lui attribue un bon 5 sur 5. Voilà pour les notes. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce bel album qui s'appelle Doc, paru chez Black & White. Alors, pour prolonger un petit peu votre lecture, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Alors, vous avez compris que je suis pas très riche en fumetier italien. Donc, je vais voir avec ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, bien évidemment, j'ai la série avec laquelle j'ai découvert Laora Zuckeri, Les Épées de Verts, qui est paru aux humano. Donc, il y a 4 albums. Donc, le tome 1, 4, 3 et 2. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu le contenu. Alors, Les Épées de Verts publiées aux humanoïdes associés, c'est disponible, pas de problème. Vous pouvez acheter, je crois que les albums séparés sont encore dispo. L'intégrale est dispo. Donc, vous voyez, Sylviane Corgia, Laora Zuckeri, à la création. Donc, décès en couleur directe, vous voyez, dès le départ. Moi, c'est une première édition, mais bon, peu importe. Regardez-moi ça. C'est très joli. Alors, ça, c'est une histoire un peu d'initiation, puisqu'on va suivre, ça, c'est l'héroïne. On va suivre ses aventures. Elle va lui arriver plein de choses. Regardez ce beau dessin. Alors, ça peut faire penser par certains aspects aux BD de Léo, genre Aldébaran, etc. Parce que, vous voyez, vous avez des animaux un peu bizarres qui peuplent ce monde. Mais, au niveau du traitement tant graphique que scénaristique, les ressemblances s'arrêtent là. Donc, c'est très beau, très prenant comme histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs pour ça, ayant aimé cet album, que j'ai eu envie d'acheter l'album de Tex dessiné par la même artiste. Donc, ça, c'est le premier album qui s'appelle Yama. Yama, c'est le nom de l'héroïne. Alors, le deuxième, Ilango. Voilà la couverture. Donc, il est paru en 2011. Très beau aussi. Ça craque. Il y a toujours un beau cliffhanger à la fin de chaque album. Je vous montre le troisième. Trigan. Je ne sais pas si c'est un espèce d'hommage à la BD de Donne-Laurence. Je ne sais pas. Peut-être. Je parle de l'Empire de Trigan, pour ceux qui se posent des questions. Toujours aussi beau. Alors, vous voyez que là, les planches sont en quatre bandes, contrairement au texte qui était en trois bandes. Voilà pour ce troisième tome. Et le quatrième et dernier tome, qui conclut l'histoire. Il est paru en 2014. Alors, le traitement des couleurs est un peu différent sur celui-là. Enfin, ça reste homogène avec le reste malgré tout. Voilà. Et il y a un peu plus long. Peut-être pagination en plus pour conclure. Bon. C'est de la bonne SF. Je vous recommande. Donc, Les Épées de Verts par Laura Zoukery et Sylviane Corgea. Bon. Et puis, eh bien, j'ai quelques albums de Dylan Dogg, une autre série très célèbre, qui est la principale concurrente de Tex au niveau du succès. Il y a quelques albums qui étaient parus dans les années 90. Une série de 4 albums dans une collection assez éphémère. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, Dylan Dogg. Donc, ce sont les seuls albums que j'ai chez un éditeur qui ne fait plus de BD. Enfin, je ne crois pas. C'était hors collection. Alors, ce sont des albums souples. Vous voyez, c'est pas cartonné. Alors, c'est un inconvénient, c'est qu'ils sont assez fragiles. Moi, j'en ai pris grand soin parce que j'ai tout de suite compris que la couverture risquait d'ailleurs, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, c'est assez abîmé dans le coin. Donc, malgré le soin que j'y ai mis. Donc, il faut faire attention à ça. Dylan Dogg. ce sont des albums en noir et blanc qui sont tous scénarisés par Sclavi, mais le dessinateur est différent à chaque fois. Alors, ici, c'est cossu. Donc, ça s'appelle Le jour du jugement. La pagination est bien moins élevée que dans le texte que j'ai chroniqué. C'est une centaine de pages, à peu près. donc, alors, ça se lit bien. C'est... Alors, c'est très fantaisiste. Mais, c'est de la bonne BD, de la bonne BD de série B, on va dire. Voilà. Donc, je les relis de temps à autre, ces albums. Alors, celui-là, c'est celui qui est dessiné par Cossu. Alors, le deuxième est dessiné par Casertano, un dessinateur que je ne connaissais pas et que je n'ai pas revu depuis, d'ailleurs. Donc, il est peut-être un peu plus connu en Italie. C'est le même principe. Une centaine de pages en noir et blanc. Une belle sirène. Voilà. Troisième album. Alors là, dessiné par Ambrosini, quelqu'un que je connaissais déjà un petit peu. Voilà. Il y a des parties en la vie. C'est assez joli, en la vie. Toujours à la centaine de pages. Et puis, le quatrième et dernier qui est paru, il n'y en a pas eu d'autres. Coup de lune par des auteurs que je ne connais pas du tout. Alors, c'est plus clavis, d'ailleurs, au scénario. C'est Kia Verrotti et Dalaniol, inconnus au bataillon. Mais, c'est tout à fait honnête comme dessin. Vous avez toujours Grouchot. pas mal du tout ce dessinateur. Voilà, toujours la centaine de pages en noir et blanc. Toujours des histoires légères. Bon, à l'époque, vous voyez, ça coûtait 10,60€. Maintenant, je ne sais pas combien ça peut coûter ce genre de choses sur le marché de l'occasion parce que, bien sûr, ça n'est plus disponible chez l'éditeur, malheureusement. C'était une collection qui s'appelait Épisode qui a fait long feu, malheureusement. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un autre album que je connaîtrai dans le prochain unboxing BD. Ciao.